sport matin sur 5 sur 7 matin nous recevons pour vous une braqueuse une ancienne braqueuse dans la paille des sports bien sûr braqueuse de ce surnom qui leur a été donnée cette brave femme de l'équipe de france féminine de basketball isa baby choc de son surnom et l'invitée de guise aux noms bonjour bonjour et manamegan bonjour à tous bonjour à toutes isabelle bonjour très heureux de vous retrouver et merci de répondre à notre invitation vous aviez fini championne de france une très très belle saison et malgré l'âge des points et des points la première finale vous avez fait 23 points quel est le secret d'isabelle ya que vous malgré ses 36 ans mais bonjour à tous déjà merci de me recevoir sur ce plateau c'est toujours un plaisir de revenir à la maison si c'est clair je ne sais pas c'est quoi le secret le travail le travail la passion voilà moi j'adore ce que je fais donc c'est vrai que des fois j'oublie que je vieillis ça m'arrive souvent surtout que maintenant j'ai des très très jeunes dans mon équipe des moins de 20 ans ça ça bouscule aussi au quotidien mais mais voilà je crois en la valeur du travail et ce qu'on est capable de produire quand on main son coeur à l'oeuvre et qu'on le fait avec passion mvp de la première manche 23 points avec autant de rebonds jeu jeu je sais que vous êtes redoutable dans la raquette vous avez aussi une précision diabolique au shoot à à deux points on vous disait isabelle on nous disait ou souvent beaucoup disait que isabelle est presque finissante et vous aviez été un peu un peu malade aussi vous êtes de revenu de maladie et la même année vous avez perdu votre frère ça a été un événement douloureux j'imagine l'année a été vraiment très très difficile comme tu le disais je reviens de maladie j'ai eu une thyroïde après ma grossesse qui fait que mais on retrouve pas la force et l'énergie en tout cas pour la pratique du sport c'était très compliqué mais avec les traitements les médecins le suivi qui était adéquat à la cette année avec mon préparateur physique et à mon compagnon aussi on voilà on a tout on a tout mis en place l'été dernier pour pouvoir performer vraiment cette année ne pas avoir d'excuses la maladie était sous contrôle même si elle est encore présente aujourd'hui mais elle est sous contrôle avec les médicaments et tout ça donc aujourd'hui on a décidé cette année déjà d'éloigner les enfants parce que maman à temps plein athlète de haut niveau c'est vraiment compliqué à gérer il faut se reposer après l'entraînement et ce que je n'avais plus parce que la vie de maman fait que ben il faut s'occuper des enfants donc on a décidé de faire ce premier sacrifice qui est de renvoyer les enfants au bénin pour que je puisse performer ça a été une vraie réussite mais c'est vrai que mon la vie n'est pas un long fleuve calme cette année notre famille a été un peu secouée voilà le décès de mon grand frère l'aîné de la famille nous a durement touché mais bon c'est la vie il faut se relever il faut avoir voilà cette force là même si c'est très difficile sur le moment je pense que c'est grâce à l'amour que je suis là l'amour des miens de mes enfants de ma famille de mon compagnon et de se dire qu'on continue le combat et maman également est tombée malade oui cette année oui maman a été a été souffrante mais c'était très dur un grand frère il est décédé dans des conditions vraiment brutales donc personne s'y attendait pas de maladie rien du tout donc c'est vrai que ça a ébranlé un peu tout le monde sachant qu'on n'est pas une très grande famille voilà ça nous a un peu secoué mais bon c'est faut faire avec aujourd'hui faut vivre avec malheureusement c'est aussi ce qui donne la force d'avancer à se battre pour pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre ce que nous on vit ceux qui n'auront plus jamais l'opportunité de faire des choses nous on se doit de le faire pour eux et de le faire à 1000% vous êtes sur le plateau avec trois breloques très belle saison mais j'ai lu ce matin avant d'arriver un plateau que vous allez quitter l'équipe de bourges pourquoi mais bon c'est une aventure qui a commencé il ya trois ans même pas quatre ans j'avais même pas accouché encore quand ils m'ont approché je ne savais pas que j'allais revenir en france moi j'étais partie sur une carrière à l'étranger et c'est vrai que je me plaisais très très bien à l'étranger j'ai fait le tour de l'europe et du monde et je ne pensais pas revenir en france mais le président pierre fossé m'a fait appel avec un projet assez séduisant de dire qu'il avait des jeunes joueuses des jeunes intérieurs à encadrer et et que mon expertise lui était nécessaire le pari a été plus compliqué que ce qu'on avait cru le retour de maternité le co vide tout ça et puis le départ de pierre parce que quelques mois après ma signature il arrêtait la présidence c'est une autre une femme qui a qui a repris la présidence du club donc ça a été vraiment très compliqué pendant trois années voilà c'est il ya des mariages ça a été compliqué des problèmes avec les coéquipiers non avec les dirigeants oui un petit peu mais ça fait partie du travail vous savez on est des humains et vous comme moi on a des affinités avec des gens plus que d'autres donc c'est vrai que bas des moments mais ça passait pas trop et puis il faut dire que moi j'ai aussi un caractère qui est bien trempé et que je me laisse pas faire donc des fois ça peut ça peut peser dans la balance donc voilà j'ai fini mes trois années je suis allé au bout de mon engagement parce que je m'étais engagé sur trois années mais voilà finir comme ça c'est la plus belle des récompenses pour moi pour le groupe pour les les téléspectateurs qui regardent cette émission et ce plateau de quoi s'agit-il il ya trois breloques oui un titre dans le premier bas c'est le tout premier championne de france non celui le premier c'est l'euro cup voilà c'est un championnat que j'avais jamais gagné de ma vie parce que j'ai toujours joué en relique donc on va dire c'est c'est le petit frère de la champions league mais mais on l'a gagné voilà ça c'est le tout premier après il ya une deuxième c'est la médaille d'argent à la coupe de france parce qu'on a perdu en finale mais on fait quand même bercy les objectifs de la saison c'était trois finales en gagner les trois l'euro cup la coupe de france et le championnat de france donc on gagne deux titres sur trois ce qui est déjà magnifique dans une saison et en plus bon le troisième on est en finale et on perd deux trois points donc voilà cette saison et ce parcours avec bourges pouvait pas mieux se terminer donc je pars vraiment la tête haute et avec la sensation d'avoir fait le travail qui m'était demandé mais voilà maintenant retour place aux nouvelles aventures retour à la maison et vous revenez là où l'aventure a démarré à table pourquoi ce retour à la maison tab parce que c'est une histoire d'amour et comme beaucoup d'histoires d'amour quand il n'y a pas un point final c'est compliqué de tourner la page t'as parce que c'est la ville que je connais t'as parce qu'il y a un entraîneur que j'admire plus que tout pas parce qu'il ya un projet de reconversion derrière voilà je me lance dans le coaching et tard me permet de laisser un contrat de combien d'années à tard cinq années c'est qui est très rare dans le sport de haut niveau cinq années cinq années mais à 36 ans oui c'est ça cinq années mais deux années en tant que joueuse et pendant ces deux années là je passe mes diplômes d'entraîneur et le projet c'est qu'à la fin de ces deux années donc à 38 ans enfin je devrais arrêter je dis bien je devrais parce que ça dépendra de mon état de forme et comment je me sens je ne m'interdis rien voilà je vous savez que je je fais toujours ce que j'ai envie de faire donc donc le projet en tout cas c'est de jouer encore deux années et puis après passer sur le staff technique en tant qu'entraîneur à 38 ans plus on va dire 20 ans derrière parce que vous avez tellement vite démarré le sport à l'âge de dix ans et déjà vous aviez été championne du bénin au lancé de poids c'est ça lancé de poids au corps au man jusqu'en 2016 de 2000 de 2004 jusqu'en 2016 recobattu par audi larron à nous et qui a été championne d'afrique en neptathlon cette année d'ailleurs et donc ça va vous faire près de 22 ou 24 ans de sport de très 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 haut niveau est-ce que le corps n'est pas épuisé est-ce qu'à un moment donné vous ne vous dites pas je vais arrêter mais chaque année je me dis ça depuis 2014 chaque année je me dis c'est la dernière je veux faire autre chose mais chaque année je finis je me sens bien là le pari sur ces trois années sur bourges était vraiment de pouvoir finir ma carrière là mais comme j'ai dit avec le retour de la maternité la maladie c'est maintenant que cette année j'ai pu m'exprimer en tant que joueuse donc c'est comme si j'avais perdu deux années et du coup oui je prends le temps maintenant de profiter des deux dernières années qui me restent à jouer en profitant à fond et m'en avait une question pour vous après les événements plus ou moins malheureux qui sont survenus dans votre vie vous avez confié dans un entretien que vous avez fait un burn out comment est-ce que ou est-ce que vous avez trouvé les ressources mentales pour rebondir derrière c'est un sujet qui est un peu particulier j'espère maman regarde l'émission et c'est vrai que j'en ai pas parlé à ma mère de ce burn out parce que c'était vraiment un moment difficile personnellement d'être l'aîné de la famille du coup en ayant perdu mon grand frère c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de pression et mon burn out je les fais au retour donc après l'enterrement et tout ça je les fais en france donc jusqu'à présent j'en ai même pas parlé à ma mère du fait de sa santé fragile et on trouve la force ou ben moi c'est l'amour qui m'a sauvé clairement l'amour des miens le soutien de mon de mon petit frère qui voilà qui a été là qui a été également mvp exactement avec l'équipe de coton exactement arnold yacoubou qui joue à élan qui est capitaine et oui aussi vieux aussi 34 ans et mvp du championnat mais c'est vraiment je pense leur amour au quotidien de me faire sentir je n'étais pas seule à apporter le poids de la famille qui m'a ramené je pense et puis on vous voit aussi consultante sur sur les médias c'est un métier que vous découvrez vous y plaisez bien j'adore ça j'ai découvert ça en italie voilà j'ai découvert ça en métallique exactement et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que voilà j'ai j'ai une opinion sur le métier calme en le basket et j'aime le partager avec les gens d'abord pour moi c'est comme un spectacle le sport les gens ils payent un ticket pour venir nous voir donc on est là d'abord pour divertir mais au delà de ça il ya un travail qui est derrière que les gens ne voient pas forcément et voilà je je me tarde de me mettre en tant que défenseur des athlètes de haut niveau et pouvoir partager le côté un peu caché de cette médaille là à la régie votre photo l'une de vos photos lorsque vous êtes arrivés en france en 2003 et quand on voit isabelle yakoubou qui a pratiqué l'athlétisme qui arrive à à tarbes trois ans après naturaliser française vous avez gagné également le titre de mbp chez les moins de 20 ans pour votre première participation chez les moins de 20 ans vous avez remporté l'euro isabelle qui qui vient d'un pays où il n'y a pas de grand nom dans le basket masculin il n'y a pas de grand nom dans le basket féminin comment elle arrive être parmi les 20 meilleures joueuses françaises de ces 20 dernières années oui c'est vrai que c'était un honneur pour moi de recevoir cette distinction de légende du basket français le chemin a été long vraiment très long et je ne sais pas je m'arrête pas je ne m'arrête pas pour admirer je m'arrête pas pour contenter enfin j'ai une route je fonce je veux être la meilleure ce sera pareil dans le coaching j'ai envie de devenir la meilleure meilleure entraîneur que que je puisse entraîner l'équipe de france enfin j'ai des rêves peut-être qui seront jamais atteignables pourquoi pas entraîner l'équipe du bénin ben pourquoi pas pourquoi pas je pense qu'aujourd'hui j'ai pris un petit peu de retrait avec le bénin parce que je pense qu'on a des étapes à franchir et sincèrement pendant des années j'ai essayé de faire des choses mais mais ça n'avance pas bon camp de basket exactement exactement mais je compte je pense que maintenant ça commence à bouger votre portable également volé et ça vous a tellement marqué à porte oui mais ça c'est enfin le plus le plus le plus triste dans tout ça c'était mes souvenirs des jeux olympiques et des images que je retrouverai jamais mais ça bon si c'est une parenthèse ça n'enlève pas mon engagement auprès de mon pays et du sport que surtout le sport que qui m'a donné tant et je serai toujours à disposition la dernière fois j'ai été invitée par le président de la fédération à intervenir sur le camp de fiba qui se tient à huida sur les moins de 17 ans c'est avec une très grande joie où je me suis rendu parler aux jeunes leur expliquer qu'ils étaient chanceux d'avoir l'opportunité de participer à ce camp avec des entraîneurs internationaux et des encadrants internationaux qui sont venus pour ce camp là et que nous on n'a pas eu ça et c'est clair qu'avec la dynamique que prend le sport et le basket aujourd'hui au bénin ça ne va que progresser moi je rêve de voir des abeilles yakoubou demain sur les parquets être aux premiers loges les entraîner en équipe nationale enfin voilà c'est je vis pour ça donc donc voilà je sais que ça commence à bouger déjà le fait de professionnaliser le sport dans ce pays de commencer à faire comprendre aux acteurs économiques que le sport peut être vecteur vraiment d'économie et de dynamisme qu'ils y investissent ça commence à prendre et le jour ils prendront vraiment conscience de tout ça je suis sûr qu'il y aura un boom il n'y a pas de secret là dessus un regard sur le basket féminin national le basket féminin malheureusement peine à décoller on a du mal à trouver des grandes mais il ya quelques perles qui ont été découvertes d'ailleurs sur le camp là il ya une petite jeune qui vient de paracoup doit faire dans les mètres 95 je crois mettre selon ce que j'ai pu apprendre une mètre 95 10 voilà elle a tout juste 15 ou 16 exactement elle a 14 ans même 14 à 14 ans donc si elle est plus grande que moi elle a commencé plus tôt donc c'est exactement ce qu'on veut que les grands ils se mettent en valeur parce que c'est vraiment une voie qui est pérenne aujourd'hui on peut gagner sa vie en faisant du sport et je pense que les parents avant c'est ce qu'ils avaient du mal à comprendre que le sport c'était vraiment une perte de temps alors qu'aujourd'hui non on peut gagner sa vie en faisant du sport et et puis vivre des choses tellement incroyable que voilà moi j'ai tellement de questions des téléspectateurs on va jouer la prolongation pas aujourd'hui samedi prochain et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions les gens les gens veulent savoir si isabelle yacobo est mariée je ne suis pas mariée oui non mais j'ai quelqu'un dans ma vie je parlais tout à l'heure de mon compagnon qui est mon préparateur physique aussi qui m'a remis après ma maternité sur voilà on va dire pour être encore une athlète de haut niveau donc oui je partage ma vie avec quelqu'un et pour l'instant on avance on parle du du basket de très très haut niveau et vous êtes sur du très très haut niveau vous aviez été vice championne olympique derrière l'équipe américaine vous aviez été également drapé aux états unis malheureusement ils se sont trompés celui là parce que pour aller dans le championnat américain il fallait avoir moins de 20 ans est ce que isabelle yacobo a un peu de regret de n'avoir pas joué aux états unis mais le quiproquo avec les états unis c'était même pas l'âge en fait c'était le fait que j'avais déjà été professionnelle moi j'ai signé mon premier contrat professionnel à 19 ans et pour être draftable à l'époque il fallait pas signer de contrat professionnel et c'est ça qui a bloqué alors que moi j'étais déjà une professionnelle en europe alors qu'aujourd'hui ce n'est plus un frein puisque cette année une jeune comme il y en a rupert qui a tout juste 20 ans on vient de rejoindre l'équipe de las vegas où elle va passer son été avec une ancienne coéquipière à moi aujourd'hui qui est l'entraîneur becky amon là bas donc c'était une question de voie plus de deux deux titres en guillemets j'aurais été amateur j'aurais pu y aller mais ça reste un petit regret sans l'être puisque j'ai quand même beaucoup gagné avec l'équipe de france notre génération fait partie de la génération dorée de l'histoire du basket français on a ramené une médaille chaque été et on a écrit une page de l'histoire qu'aujourd'hui les suivantes peine cette année l'été dernier elles ont eu la médaille de bronze olympique mais personne n'a encore égalé ce que nous on a fait à londres et même au niveau européen on a été championnes d'europe elles ont encore jamais été championnes d'europe alors que le talent est quand même soi-disant plus important que ce que nous on avait les braqueuses donc on a quand même marqué l'histoire on a fait de grandes choses et mais bon il faut du temps pour que voilà quand on passe une génération la génération d'après déjà qui arrive avec la pression et se mettre en place et mais ça va arriver petit à petit j'en doute pas un bac en équipe de france non il n'y a pas de suspense oui oui il faut savoir fermer certaines portes je comme je disais moi je suis maman de deux enfants aujourd'hui et déjà l'année on joue beaucoup on n'est pas souvent là pour eux et si en plus l'été je dois je dois repartir non ça va être très compliqué puis j'avoue que j'adore pouvoir passer du temps aller manger du bon poisson braisé si je pars en équipe de france vous m'enlevez tout ça donc non pas de regret et pas de retour en équipe de france possible merci beaucoup isabelle ya pour vous on va se retrouver samedi si tout va bien merci beaucoup à vous je crois que ça a été un instant de bonheur un instant de plaisir d'avoir pu échanger donc et d'entendre écouter isabelle ya pour vous cinq sur sept matins la suite dernière escale la revue de presse mais avant on prend une pause le temps de débarrasser le plateau et de faire la place à monsieur aussi